Tani Mohamed Soali, le sénateur de Mayotte, il est en métropole, donc en direct, sur Skype avec nous ce matin. Bonjour Tani Mohamed Soali. Bonjour tout le monde, bonjour Andri. Alors on l'a pris hier, le ministre de l'Intérieur ne sera pas de la visite annoncée à Mayotte prochainement. Seul Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, viendra du 18 au 20 décembre. Sous quel signe se fera cette visite du coup ? Ces visites, nous sommes un certain nombre, pour ne pas dire tous les parlementaires, à l'avoir voulu sous le signe de la lutte contre l'insécurité, sur le thème de la sécurité donc. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur tenait absolument à venir pour répondre aux Mahorais par rapport à la problématique de l'insécurité rencontrée depuis maintenant quelques mois. Vous avez vu l'actualité nationale. Elle explique que le ministre de l'Intérieur ne puisse pas venir pour l'instant. Alors justement, quand on parle de sécurité, vous avez certainement vu ce qui s'est passé encore hier à Kahani. Il y a quelques jours, c'était du côté de Tzoumounier. Et il y a plusieurs semaines, c'était en petite terre. Et cela a déclenché en tout cas votre rencontre avec le ministre des Outre-mer. Quand je parle de vous, il y avait également les autres grands élus de Mayotte sur place. Il y a eu des propositions de la bonne volonté, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas encore à trouver la bonne formule. Vous avez raison de rappeler tout ça. C'est pour ça qu'il faut absolument que... Vous savez, la lutte contre l'insécurité, ce n'est pas la question d'un jour, ce n'est pas la question d'un moment. Et effectivement, tous unis, les parlementaires de Mayotte, nous avons, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, parlé d'une seule et même voix et demandé des mesures concrètes. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire de faire le point. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Souvenez-vous, et je l'avais stigmatisé depuis cet instant-là, souvenez-vous, ça a commencé depuis le premier confinement. Et depuis, les choses évoluent en dents de scie. Tantôt, c'est la calme. Tantôt, il y a des phénomènes de violence comme ça qui se manifestent un peu partout dans l'île. Et c'est sûr, la situation n'est pas satisfaisante. Et c'est pour ça que nous continuons à nous battre pour qu'il soit répondu de façon pérenne à ce mal qui gangrène notre île. Les Mahorais perdent confiance, les Mahorais perdent patience. On sait que le développement économique de l'île est éprouvé par l'insécurité. On parle de ce projet ambitieux du gaz du Mozambique. Les entreprises ont besoin d'être rassurées là aussi. Que va-t-il se passer réellement maintenant ? Puisque ces projets vont s'installer petit à petit, mais ce sont des projets très ambitieux. J'ai eu l'occasion de le dire, il ne peut pas y avoir de développement de quelque nature que ce soit, que ce soit le développement économique, que ce soit le développement lié à la scolarité. Tous les grands projets de Mayotte dont on parle, ça ne sert à rien d'en parler si la sécurité n'est pas assurée. Là, en la matière, ce n'est pas des questions qui se posent. Il n'y a pas de choix. Il faut trouver la bonne formule et la bonne formule, elle est possible. J'ai eu l'occasion de le dire. On avait commencé à la trouver avec le déploiement du fameux plan Chicanda. Il faut revenir à des solutions qui permettent aux Mahorais d'être en sécurité tout le temps et pas simplement quelques fois dans l'année. Il n'y a pas le choix. Si on veut vraiment développer cette île, il faut arrêter ces phénomènes sécuritaires. Vous avez rencontré récemment Frédéric Vaud, qui est responsable de la sécurité maintenant. C'était à la commission des lois du Sénat. Vous lui avez questionné sur plusieurs thématiques. Quelles ont été ses réponses pour Mayotte ? Frédéric Vaud, qui n'est pas l'ancien préfet de Mayotte, est le directeur général de la police nationale. À l'occasion de son audition à la commission des lois du Sénat, je lui ai parlé, je l'ai questionné sur deux choses. Le fait que la PAF et la police nationale soient réunies sous le même commandement, est-ce que pour lui ça donne des résultats ? Parce que c'est une réforme qui va avoir un an d'existence. Et la deuxième chose, c'était de questionner aussi sur une revendication qui commence à dater des policiers maorais, à savoir la création d'un deuxième commissariat, un commissariat à Congo. Congo voit sa population d'un nombre tel qu'il faut construire un deuxième commissariat à Congo pour être au plus près de la lutte contre l'insécurité, là en l'occurrence l'insécurité urbaine. Sur cette question, il ne m'a pas vraiment répondu. Ce que je peux comprendre, parce qu'il faut attendre une décision politique. C'est une décision du ministre de l'Intérieur qui doit être prise en la matière. Mais c'est une revendication de longue date des policiers maorais. Concernant la justice, la mission justice enregistre une forte augmentation de ces crédits. Comment est-ce que Mayotte pourrait en bénéficier ? Elle qui connaît pas mal de difficultés avec, entre autres, la chambre détachée de Mamoudzou, toujours rattachée à la cour d'appel de La Réunion, et aussi avec cette forte surpopulation carcérale à Magikavo ? Oui, donc deux choses par rapport à la justice. Là aussi, vous savez, le rôle du parlementaire, c'est de demander, de redemander sans cesse. Et cette situation qui fait que nous sommes le seul territoire de la République à être doté d'une chambre détachée, le seul département à être doté d'une chambre détachée, n'existe pas un autre exemple. Pour moi, pour nous les parlementaires, c'est une situation qui fait que la justice ne fonctionne pas comme il faudrait. C'est une situation, je le rappelle, qui date d'avant la départementalisation. Et c'est pour ça aussi que j'ai demandé à l'occasion de mon intervention sur les crédits de la justice aux gardes de Sceaux, de trouver une solution. Cette situation n'est pas acceptable pour nous, pour les élus maorais. Et puis pour la surpopulation carcérale, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça que Magikavou a fait l'objet d'un agrandissement et d'une rénovation de ses locaux. Mais elles sont déjà surpeuplées. Et là aussi, puisque les crédits pour l'immobilier carcéral ont augmenté, j'ai demandé là aussi au ministre de ne pas oublier les Outre-mer en général et Mayotte en particulier. Quand est-ce qu'on sera fixé par rapport à ça ? Là aussi, c'est des décisions qui se prennent. Et je n'ai pas hésité d'envoyer là aussi une invitation au ministre, au garde des Sceaux, qui dit depuis un moment qu'il va venir à Mayotte. La dernière fois, il m'a dit que ça ne pourrait finalement pas se faire dans le courant de cette année 2020, mais que ça serait l'année prochaine. C'est important, ces visites. Moi, je sais que beaucoup les décrient, mais en fait, ce sont ces visites qui permettent à ces personnalités-là de venir voir ce qui se passe. Des personnes disent, mais c'est évident ce qui se passe, mais ils ne voient pas, ils ne lisent pas, on ne lui remonte pas ces informations. Mais bien sûr que si, et vous voyez qu'il faut s'y reprendre à plusieurs reprises et répéter, répéter, répéter chaque année les mêmes choses, mais ce qui peut déclencher une décision, c'est si ces personnes se déplacent et voient qu'en réalité, ce qu'on leur décrit, non seulement correspond à la réalité, mais peut-être dépasse leur imagination. C'est la même chose pour ce centre éducatif fermé pour les jeunes délinquants que je demande depuis des années. Ce sont des choses qu'il faut réitérer. Tout à l'heure, j'entendais parler de la voie de contournement. C'est vrai que ça date. C'est comme la départementalisation. C'est comme beaucoup de choses. Il faut répéter et ne jamais se lasser de demander, même si on ne voit pas des réponses immédiates. Alors, il y a beaucoup à Mayotte de personnes recherchées par la justice, parfois des Comores, ou des personnes en situation irrégulière d'origine comorienne qui sont en magicavo, etc. Est-ce qu'une coopération judiciaire renforcée avec les Comores est envisageable ? L'idée n'est pas nouvelle. Là aussi, c'est une idée largement partagée. En ce qui concerne la Mayotte, il n'y a absolument aucun problème, ni de principe, ni sur les modalités, mais qui dit coopération, dit à deux, au moins à deux. Et là-dessus, vous savez que les Comores, il faudrait déjà qu'ils coopèrent pour les personnes qui n'ont pas commis de délit. Pour celles qui sont recherchées par la justice, vous imaginez bien qu'ils sont en train de traîner les pieds pour arriver à une coopération. Cette coopération, nous la voulons de tout notre cœur à Mayotte, mais il faut être à deux pour coopérer. Et pour l'instant, les Comores n'y sont pas. La taxe d'habitation est en forte baisse à Mayotte et on peut s'en réjouir, en tout cas beaucoup s'en réjouissent. Mais beaucoup également s'interrogent toujours sur une question que vous avez longtemps portée et qui concernait la régularisation foncière à Mayotte. Quoi doit-on s'attendre pour 2021 ? La régularisation foncière, c'est l'une des questions qui datent le plus avant même la départementalisation. Vous savez que cette régularisation aurait dû être bouclée avant d'entrer en départementalisation. Et ce n'est pas le cas parce que la tâche est très compliquée. Depuis des années, depuis quasiment le début de mon premier mandat, je m'y suis mis. On avance, on avance à petits pas. L'épisode actuel, c'est, j'étais venu en parler à Mayotte première, c'est le dépôt d'une proposition de loi pour, sur la prescription acquisitive, il faudra atteindre le véhicule législatif adéquat. Ça sera probablement le projet de loi 4D qui va être examiné par le Parlement début 2021. Et avec ce projet de loi, l'amendement sur la prescription acquisitive, j'espère qu'il va passer. En tout cas, le ministre des Outre-mer est favorable. Et ça fait partie des choses qu'il faut qu'il vienne voir sur place. La contrainte foncière, voilà. Ce sont des choses qui avancent, qui avancent à leur rythme, qui peut paraître un rythme pas assez rapide, mais c'est le rythme législatif, le rythme des réformes. Concernant l'immigration clandestine à Mayotte, vous êtes à l'origine de l'amendement qui porte votre nom pour lutter contre l'immigration à Mayotte. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, est-ce que, finalement, cet amendement a eu son effet sur la lutte contre l'immigration clandestine ? Ou faut-il attendre encore plusieurs années ? Depuis le départ, je le dis, le Conseil d'État qui avait donné son avis le dit, cet amendement, son objectif premier, c'est certes de lutter contre l'immigration clandestine, mais c'est d'abord de limiter l'accès aux droits de la nationalité. Et c'est à terme que les effets vont se voir. Mais pour sillonner certains villages maorais, je sais qu'ils produisent des effets, parce que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas aussi simple que dans le passé d'avoir des papiers, de régulariser des papiers pour leurs proches, des régularisations à l'origine de laquelle ces personnes peuvent se maintenir à Mayotte ou demander à ce que de la famille les rejoigne. J'avais fait des statistiques qui sont à la portée de tout le monde et j'avais démontré que, en tout cas, cet amendement dit droit du sol concerne la moitié des naissances, puisque 45 % des enfants qui sont nés sur le territoire, et ça, c'est les statistiques de l'INSEE, sont nés d'une mère et d'un père en situation irrégulière. Et pour ces 45 %, l'acquisition de la nationalité n'est plus possible depuis mes amendements. Vous ajoutez 5 % en réalité plus pour des enfants qui bénéficient de fraudes qui sont reconnus par des papas qui ne sont pas les leurs, mais vous atteignez la moitié des naissances. Donc, si aujourd'hui, on commence à donner une solution sur la moitié des naissances, moi, c'est ce qui me fait dire, de façon très objective, que ces amendements sont en train de produire des résultats et vont, à terme, encore plus en produire. Merci beaucoup, donc, à vous, Tani Mohamed Souali, d'avoir été l'invité de Zakoili. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci de votre fidélité.